Jennifer agacée par les paparazzis comment elle se protège de ses couillons Un chapitre douloureux se tourne. Après une année difficile durant laquelle Jennifer a dû faire face au décès de son oncle dans une fusillade et à un accident qui a causé la mort de deux personnes, la chanteuse de 36 ans signe son grand retour. Un nouvel album, un siège rouge dans The Voice et The Voice Kid, mais aussi une envie de retrouver ses fans qui la suivent depuis son victoire à la Star Academy. En pleine promotion, l'interprète de Haut Soleil a accepté de répondre aux questions de l'émission C'est à vous sur France 5. Et face caméra, Jennifer n'a pas hésité à parler de ses 15 ans de carrière et de sa relation avec les paparazzis. À ses yeux, certains lui ont volé une partie de sa vie comme sa grossesse. Elle confesse, ce n'est pas quelque chose d'agréable, d'être traqué, d'être épié et puis c'est souvent romancé ou inventé. Au quotidien, Jennifer l'avoue c'est une organisation, même si elle essaie de faire abstraction de tout ça. Elle veut une vie normale pour elle et ses enfants. C'est d'ailleurs pour eux et ses proches qu'elle s'inquiète le plus. C'est plus pour les miens que je suis soucieuse, confesse-t-elle. À la limite, je serai seule, ça m'indifférerait presque, puisque je fais un métier public. On dit que c'est le revers de la médaille, mais psychologiquement ce n'est pas agréable. C'est douloureux tous les jours et c'est de la provocation. Verbalement et physiquement. C'est violent parfois. Alors quand une des journalistes lui dit qu'elle se contraint chaque jour pour ne pas réagir à ses attaques, Jennifer répond avec aplomb, c'est la meilleure des réponses au couillon. Voilà pieds clairs. Merci. 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 Merci.